On va revenir sur un autre sujet qui intéresse beaucoup les Québécois, c'est la décision du gouvernement de ne pas saisir le consensus unanime qui était à portée de la main pour avoir un socle commun de cette Assemblée sur les signes religieux. Le premier ministre a décidé que tous ceux qui étaient en désaccord avec lui étaient aux prises avec une dérive néfaste, ce sont ses mots, ou banalisent le discours xénophobe, ce sont ses mots. Et ensuite, il a dit « Je suis sûr que la majorité des Québécois sont d'accord avec moi ». Ça nous a beaucoup surpris parce que ce n'est pas ce qu'on entendait. Et on a fait un sondage ces jours derniers, après sa déclaration, pour se rendre compte que 51,6 % des électeurs libéraux sont d'accord avec la recommandation d'interdire les signes religieux libéraux chez les juges, les gardiens de prison et les policiers. Les mots, pour citer un premier ministre, les mots prononcés, les mots écrits ne sont pas anodins. Ils peuvent unir, guérir ou diviser et blesser. Le premier ministre se rend-il compte qu'il a blessé 60 % des Québécois et la moitié de ses électeurs en disant qu'en pensant, comme M. Bouchard, qu'il fallait interdire ces signes, ils étaient des vecteurs de dérive néfaste et qu'il banalisait le discours xénophobe ? Regrette-t-il ces paroles ? M. le premier ministre. C'est curieux. On ne parle plus de l'autre commissaire depuis quelques jours. J'ai cru remarquer ça. Mais ce que je peux dire, M. le Président, de façon très claire, c'est qu'en parcourant le Québec puis rencontrant les citoyens, il n'y a personne qui me parle de ça. Les gens me parlent de leurs écoles, de leurs emplois, de l'économie, des finances publiques, de l'incertitude apportée sur les marchés internationaux par l'élection américaine. Ça, c'est important pour le monde. Mais on va s'occuper de cet enjeu-là. Et moi, ce que je lui demande de faire, respectueusement, c'est de ne pas essayer de me faire changer d'avis. Je ne lui demande pas, lui, de changer d'avis. Mais on a un socle, pour parler de socle, sur lequel tout le monde s'entend. Encadrer les accommodements en demandant un effort de réciprocité, en passant, statué sur la question des visages découverts pour les services publics. Ce qu'on va faire là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Alors, on peut bien chicaner pendant des semaines, puis je pense que le monde est tanné de ça, en passant, qu'on chicane de ça ici à l'Assemblée. Mais plutôt que de faire ça, on pourrait s'allier ensemble pour adopter ces mesures qui sont dans le projet de loi 72. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition. Premier ministre, il fait semblant de ne pas comprendre. Dans cette déclaration sur les mots qui blessent, il appelait à défendre l'amitié, la compréhension mutuelle et la fraternité. Il a manqué de compréhension mutuelle et de fraternité en dénigrant la majorité de ses propres électeurs. Est-il capable de faire preuve d'humilité et d'admettre que les mots qu'il a utilisés blessaient et qu'il les regrette et qu'il respecte les gens avec lesquels il est en désaccord? Peut-il faire ça? M. le premier ministre. Ce que j'entends, c'est un refus total de s'allier à nous pour adopter ici ce sur quoi nous nous entendons tous. C'est ce que j'entends. Et la population, elle veut qu'ici, on arrête de se préoccuper pendant des heures et des heures de cet enjeu artificiel et qui n'existe pas concrètement devant nous. Oui, il faut se préoccuper du fait qu'un jour, peut-être quelqu'un, quelque part, pourrait éventuellement demander la permission de porter des signes religieux au travail, notamment dans les forces policières, par exemple. Mais ça n'existe pas actuellement. Alors, moi, je dis au public, et qui m'entend bien d'ailleurs, on va prévoir cette éventualité comme il faut, correctement, mais en respectant les libertés. Puis en passant, M. le Président, c'est une erreur démocratique grave de prendre des décisions sur le traitement d'une minorité sur la base d'un sondage. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition. Donc, le refus du premier ministre de reconnaître qu'il a blessé 51 % de ses électeurs, c'est donc qu'il maintient que 51 % de ses propres électeurs normalisent les propos xénophobes et sont aux prises avec une dérive néfaste. Je vais dire au premier ministre que même le pape, maintenant, parfois s'excuse pour des choses que l'Église a faites. Pourquoi est-ce que lui se pense tellement infaillible qu'il est incapable de reconnaître une erreur? M. le Président, M. le Président, parce que quand on se bat pour la liberté des gens, de tout le monde, on est du bon côté de l'histoire. Ça, je le sais. Maintenant, on va répéter encore une fois, répéter encore une fois, M. le Président, que la pire chose à faire dans une démocratie, c'est de prendre des décisions sur les minorités, comme ils ont probablement fait avec leur infâme charte, là. Prendre des décisions sur les minorités basées sur des sondages. C'est la pire chose à faire, c'est un déni de démocratie. Nous, on tient aux libertés de tout le monde. De tout le monde. Et pour faire face aux défis qu'apporte la diversité dans notre société, nous, on dit qu'on ne ferme pas les portes, on les ouvre. Ça, c'est notre choix, M. le Président. Merci.